Musique 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 Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec ta Skiller85 J'espère que tout le monde va bien encore une fois Aujourd'hui et je le pense Le confinement, difficile, mais on tient le bon bout Comme je vous le répète assez souvent Continuer à rester chez vous, continuer à bien vous protéger et ça se passera bien le mieux possible j'espère bref aujourd'hui de quoi on va parler de deux choses en particulier la première chose ça va être le if light green hornet vous savez que j'allais vous en parler j'attendais de l'avoir testé et ben j'en suis super content ça fonctionne plutôt bien pour ceux qui veulent pas investir énormément voilà je sais pas si ça durera dans le temps mais en attendant vous allez voir c'est plutôt du bon matériel pour le prix je vous mettrais bien sûr dans la description le lien vers mon tableau de promo et coupons et le coupon également pour le green hornet en je sais qu'en pnp il revient à 150 euros à peu près donc c'est vraiment un des plus bas prix actuellement sur le sur le ciné hoop donc on va parler du green hornet aujourd'hui mais je vais vous reparler d'un petit truc parce que j'ai un petit peu amélioré les choses vous vous souvenez de mon mégaphone le petit chose qui permet de discuter à distance avec que ce soit sur un drone ou que ce soit sur une voiture alors sur un drone le problème c'est que ça va fonctionner que dans un sens c'est à dire que vous pouvez parler à des gens mais si le drone fonctionne vous n'aurez aucun retour bien sûr de ce que peuvent dire les gens et il n'y a pas de communication même si c'est pas fait pour ça bien sûr par contre sur une voiture c'est différent sur une voiture on va pouvoir discuter avec des gens je vous explique comment voilà mon petit montage donc mon haut parleur est là juste fixé avec la sangle sur les willy bars tout simplement et sinon ben voilà mon petit montage vous le connaissez c'est le petit montage que j'avais utilisé pour mon hydro glisseur donc en fait il s'agit de la petite cadix turtle micro qui est posée sur le petit siège donc que j'ai fixé simplement ici sur le toit de la voiture je vais vous montrer comment tiens petite astuce si vous en avez marre de perdre vos petites goupilles qui ferment les véhicules mettez un petit élastique entre les deux comme ça si jamais il y en a une qui s'éclate qui part pendant un crash elle restera accroché à l'autre je vous montre ça je vous mettrai si vous voulez des liens dans la description mais je vous les avais déjà mis pour l'hydro l'hydroglisseur donc c'est les mêmes et pour le petit montage c'est simple donc deux riselants pour fixer le siège sur le dessus avec un petit bout de mousse vous avez le câble d'antenne qui passe ici du vtx au toit tout simplement et le vtx qui est fixé avec un double face et un riselant et ça c'est l'alimentation du vtx et comme je voulais pas mettre de prise balance j'ai simplement mis une jst et je rajoute une petite batterie sur ma voiture tout simplement l'intérêt d'avoir mis cette caméra là c'est qu'on a un petit micro que j'ai fixé sur le siège je sais pas si vous le verrez mais le micro qui est sur la carte je l'ai fixé ici sur le siège à l'intérieur ça veut dire que quand je suis relié j'ai simplement mis un casque sur mes lunettes et moi je reçois le son ici et en plus ces lunettes là le son monte vraiment haut donc on a vraiment un très bon retour donc deux possibilités après quand vous avez hop le petit émetteur ici le souci c'est que quand vous pilotez et que vous avez les lunettes sur les yeux il faut lâcher la radiocommande au moins d'une main pour pouvoir prendre le petit micro et pouvoir appuyer dessus pour parler pour pallier à ça j'ai simplement utilisé une petite sangle ici voilà et un petit bout de mousse peu importe que je vais placer sur le bouton ici donc vous l'aurez compris une fois que j'ai installé ce petit bout de mousse avec la sangle dessus je serre et là on va maintenir comme si on maintenait le bouton appuyé donc là vous n'avez plus bien sûr qu'à fixer l'appareil soit à côté de vous soit posé simplement à 50 cm de vous et comme ça il n'y aura pas le bruit du déclencheur à chaque fois et vous pourrez vous adresser aux personnes directement par retour bien sûr vous aurez le son des personnes bien sûr faut qu'ils parlent assez fort pour avoir le retour par le micro mais vous entendrez votre espace vous entendrez le bruit de la voiture par retour dans les oreilles donc ça vous permet de communiquer tout simplement avec des gens donc je vous mettrai une petite vidéo à la fin je suis allé me balader vite fait dans ma cité t'as vu et j'ai croisé deux voisins et et ben ça marchait plutôt bien il y en a un qui était surpris les autres qui étaient contents c'était assez rigolo mais donc voilà le petit business c'est rigolo pour pouvoir discuter avec la population et pouvoir échanger à distance c'est pas indispensable mais comme on dit souvent c'est justement pour ça que c'est chouette donc aujourd'hui on va parler du if light green or net le voici le voilà donc ça c'est pas fourni avec c'est moi qui l'ai imprimé pour simplement pouvoir mettre ma gopro euro 7 alors je l'avais fait avant avec un bout de mousse et d'ailleurs c'était presque mieux que ça c'est franchement pas le top c'est pas le mieux pour installer la gopro je vais d'ailleurs même le retirer et installer ma gopro avec le bout de mousse que j'avais mis avant vous allez voir c'est tout aussi bien donc bah que dire sur ce petit if light green or net ben franchement if light bravo quand j'ai vu le prix je me suis dit ils ont mis que du bas de gamme là dessus ça va pas fonctionner certains ont eu des soucis avec le vtx problème d'interférence apparemment ou de réception moi j'ai eu qu'un seul souci c'est je l'avais pris avec le rxsr puisque maintenant je suis en multi protocole avec la nirvana ou avec la t16 et le rxsr fonctionnait pas donc si j'ai un conseil à vous donner le prenez pas avec le rxsr il est dispo en bnf avec le xm plus avec du fly sky je crois ou avec du pnp simplement et vous mettez votre propre récepteur donc voilà si vous avez des récepteurs je vous conseille de mettre le vôtre avec un xm plus pas de souci apparemment que dire sur ce petit engin va écouter on est sur la même taille que le petit veron qui est là haut ça reste un 3 pouces bien évidemment au niveau du poids on est plutôt correct hop sans rien facile j'ai mon petit bout de tpu en plus on est à 280 grammes à peu près donc c'est plutôt pas mal aussi le carbone utilisé pour la frame alors la frème c'est le seul inconvénient c'est qu'il ya 16 vis en tout pour pouvoir démonter la frame c'est pour ça que je vais pas le démonter aujourd'hui le carbone utilisé apparemment du t700 je crois apparemment c'est du carbone qui serait plus flexible plus plus résistant à l'étirement que le 3k qu'on trouve habituellement donc pourquoi pas c'est vrai que sur ces engins là c'est parce qu'on va casser régulièrement la frame parce que c'est pas fait pour aller à des vitesses super excessives je vous rappelle que ces drones sont vraiment faits pour la cinématique donc pas besoin d'une énorme résistance non plus les petits bouts de mousse sur les côtés plutôt bien formé on a un pla à l'intérieur qui fait tout le tour lui contrairement au veron on avait que la moitié franchement vraiment pas déçu de ce petit montage donc à l'intérieur on a une fc succès e de chez if light bien sûr une petite f4 avec un essai de 35 ampères donc c'est une petite tour essai plus carte de vol juste au dessus le vtx qui va de 25 à 500 milliwatts et une petite caméra eos 2 donc ils ont réduit c'est vrai qu'ils n'ont pas mis la carte de vol la plus chère ils n'ont pas mis les moteurs les plus chers les moteurs sont des xing e 14 08 en 3500 kv donc c'est pas les plus chers mais c'est pas non plus du bas de gamme donc j'étais assez content de trouver ça on a un petit condo directement de souder sur la carte de vol donc moi la seule modification que j'ai fait je vous montrerai sur la photo c'est que le câble d'alimentation plutôt que de laisser passer derrière avec le récepteur le rx ainsi que l'antenne du vtx puisque là il ressortait ici devant l'antenne du vtx j'ai préféré avant de le tester même puisque je l'avais ouvert pour regarder l'intérieur et pour installer mon mon petit rx j'ai préféré faire le tour directement il y avait assez long de câbles pour ressortir l'alimentation sur le côté comme ça j'évite de balancer les câbles d'alimentation directement autour des antennes que ce soit le rx ou que ce soit le vtx et ça empêche d'avoir quelques petites parasites ou glitches certainement en attendant je suis super content vous allez voir la réception est vraiment bonne on fera pas de vol à vue aujourd'hui pas pas de gros intérêt je peux pas trop faire de tests de punch parce qu'il faut pas que je monte à 50 mètres de haut mais l'intérêt c'est surtout le retour fpv la netteté de la caméra donc la eos 2 on la connaît même si c'est pas la plus chère c'est un des meilleurs rapports qualité prix parce que aux alentours des 15 euros c'est franchement la meilleure des caméras à ce prix là ça c'est sûr le petit récepteur que j'ai mis c'est le petit fly sky rx 2a que j'avais pris sur beta fpv maintenant on peut le trouver sur banggood aussi petit récepteur tout petit à peine plus gros qu'une micro sd gros comme un xm pour ceux qui connaissent les fr sky avec une seule antenne et qui fonctionne jusqu'à 400 500 mètres sans problème donc pour moi c'est largement suffisant j'ai pas besoin de plus surtout en ce moment ça change dépasse pas les 50 mètres de diamètre mais ça fonctionne bien et surtout il est régulier voilà on a un bon rs si donc je testerai certainement quand on retournera au gaméodrome pour voir si j'arrive au bout du champ qui faisait dans les 350 mètres je crois à peu près donc pour moi c'est largement suffisant je vous rappelle que la législation c'est 200 mètres 200 300 mètres maximum donc moi pour moi 4 500 mètres ça suffit largement tant que ça fonctionne bien dans les 4 500 mètres que ça passe à côté d'une maison ou derrière un arbre faut pas qu'on ait des fail safe à répétition bien sûr donc ouais plutôt satisfait de ce petit engin franchement j'ai été assez surpris je m'attendais vraiment à beaucoup moins de choses que ça on a du tpu des protections sous chaque moteur ici des petits pads ainsi qu'à l'avant et à l'arrière je vais vous montrer ce qu'il y a avec dans la boîte donc petite boîte ils ont pas fait une boîte ça aussi ça explique le prix ils ont pas fait une boîte exprès pour lui c'est une boîte if light fpv racing drone il n'y a pas il n'y a pas marqué dessus green or net et le drone est simplement fixé à l'intérieur de la boîte donc voilà ils n'ont pas investi énormément sur le packaging non plus donc ça c'est mon petit bout de mousse vous aurez dedans bien sûr le petit coude pour les branchements bêta donc aucun souci sur betaflight franchement ils ont mis des préréglages assez smooth voilà exprès justement pour faire de la cinématique donc moi j'ai pas touché au pid donc vous avez ce petit report ici à 90 degrés qui permet d'aller chercher tout simplement hop ici le branchement sur la carte de vol donc ne le laissez pas à demeure bien sûr puis faites attention quand vous le mettez vous retirez une fois qu'il est installé faites gaffe de pas pousser dessus vous risquez de décoller le la prise qui est sur la carte de vol il y aura des petites vis de rechange pour les moteurs vous avez également quatre hélices de rechange en 30-45 comme ça on les connaît c'est souvent les mêmes sur les petits ciné-whoop et sinon un accessoire vous aurez une petite plaquette d'autocollant un deuxième anti-dérapant ici moi j'en ai installé un déjà là donc un deuxième anti-dérapant deux petits tubes d'antenne ici donc moi j'ai mis les miens j'aurais pu mettre cela mais j'ai mis les miens hop et vous avez ces petites choses qu'est ce que c'est que ces petits scotch en cuivre et bien j'avais un petit doute mais j'ai posé la question à iflight quand même et ils m'ont répondu que c'était pour isoler le rx le récepteur donc si vous avez des parasites ou des problèmes de failsafe par exemple n'hésitez pas à aller coller ça sur votre récepteur vous recouvrez votre récepteur avec ce petit autocollant en cuivre et ça vous évitera d'avoir des parasites des glitch ou peut-être même des failsafe fait pas si c'est trop lié au failsafe à mon avis c'est plus pour les parasites que vont faire le rx par rapport au vtx à mon avis ou à l'antenne tout simplement puisqu'on voit que le câble d'antenne passe juste en dessous le rx qu'on voit là en blanc donc recouvrez votre rx avec ça si vous avez des parasites moi j'en ai pas eu pour l'instant tout va bien donc voilà vous aurez également une sangle supplémentaire en plus de celle qui est fixée ici et moi je vais vous montrer mon installation pour la gopro hero 7 avec juste un morceau de mousse voyez j'ai pris un bout de mousse ici que j'ai taillé légèrement en pente ici très très peu puisqu'on est on met on met la caméra pratiquement droit pour de la cinématique donc voilà ce petit bout de mousse que j'avais utilisé simplement à placer sur le dessus et en plaçant la petite sangle qui vous est fourni avec voilà le petit bout de mousse avec le petit cran vers l'arrière comme ça la caméra est bien calé et ensuite vous fixez votre gopro dessus que vous venez bien sûr accrocher avec votre sangle voilà bien tendu et ça fonctionne super bien c'est comme ça que j'ai déjà testé et c'est comme ça qu'on va tester aujourd'hui donc voilà j'ai imprimé ça mais je m'en servirai pas ça va faire joli dans mes impressions 3d donc voilà pas grand chose de plus à dire sur ce petit green or net mis à part qu'il est super mignon franchement je préfère la couleur du green or net à la couleur du veron je ne dénigre pas le veron parce que c'est un très bon petit engin il fonctionne super bien mais il est beaucoup plus cher plus de 50 euros au dessus de celui ci donc pour ceux qui veulent investir un petit peu moins et avoir un bon petit drone de cinématique franchement le green or net se pose là moi j'ai pas de souci pour l'instant et on va retourner le tester ensemble vous vous rendrez compte de l'image fpv avec la petite cadix eos 2 d'ailleurs oui attention parce que ce sont des fixations en tpu vous avez vu et on a vite fait de désorienter la caméra donc pensez à mettre votre angle bien sûr très peu d'angle sur un ciné sur un ciné whoop mais attention parce qu'elle peut se déplacer légèrement sur les côtés donc avant de décoller vérifiez bien que vous êtes bien placé bien droit par rapport au drone et nettoyer votre lentille là elle écrasse pouille donc c'est parti on va aller se le tester vite fait je vous fais un petit vol au niveau des batteries ouais ils préconisent de la 4s 850 mh pour l'indoor moi j'y suis directement à l'est alors pour du vol très souple très doux je suis avec une 3s 1550 mh et pour un vol à un petit peu plus péchu avec une bonne autonomie ce sont toujours mais cnhl 1500 mh sensé en 4s et ça fonctionne super bien en plus c'est directement dxt 60 donc c'est bien plus pratique ouais petit détail sympa aussi voyez sur les câbles ici des moteurs ils ont installé des pièces plastiques ce qui fait qu'on a vraiment rien qui dépasse et une bonne résistance si jamais il y avait quelque chose de projeté dessus donc petites pièces plastiques qui font vraiment une super finition on a l'impression quand on regarde comme ça qu'il n'y a pas de câbles moteurs c'est plutôt pas mal donc ouais voilà c'est pas le meilleur dessiné whoop mais en tout cas pour le prix il se pose là je pense allez on va se le tester mais Sous-titrage ST' 501 ... Yep les amis c'est parti, bon vol, vitesse 3, je reste en stabilisé pour l'instant, let's go ! Donc là c'est la 4S, 1500 mAh, tous mes réglages sont des réglages de base. Touché ! T'as qu'à faire n'importe quoi, allez on recommence ! Donc c'est pas un drone freestyle hein ! C'est parti ! Ah, on va tester le turtle mode ! Alors, je détaque, turtle, armement, gauche, ah trop fort ! Ah, là je suis pas mal mais je suis contre la planche, est-ce que je vais pouvoir démarrer ? C'est parti ! On va voler un peu plus rapidement, donc ouais super stable hein ! Les réglages d'origine sont vraiment smooth ! ... Alors là, j'ai fait un truc pas comme un... ... Ouais, propre ! Vous voyez le RSSI bouge pas beaucoup, là je suis derrière la maison, je descends à 79,80, c'est vraiment pas mal ! On a une bonne pêche en 4S ! Bon, on peut faire un petit peu d'acrobatie, mais c'est vraiment pas le drone fait pour ça ! Donc là, je suis en stab, on va passer en acro ! Voilà ! Voilà, ça récupère facilement ! Voilà, ça récupère facilement ! ... 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 Ça permet de tourner sur un axe vraiment plus facilement en gardant l'horizon en face. Allez, on va pousser un peu plus. Oh, touchette. Ah, c'est l'avantage de cette frame. Dès qu'on a besoin d'un peu de pêche, ça y va. Allez, on va pouvoir se poser. Je suis à 5 minutes de vol. C'est plutôt correct. Donc voilà les amis, en ce qui concerne ce petit E-Flight Green Hornet. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous êtes aussi content que moi des images que ça peut donner. Franchement, pour ce prix-là, je ne suis pas sûr qu'on est mieux. On verra si la concurrence se réveille. Mais en attendant, franchement, plutôt pas mal du tout. Super content de ce petit appareil. Je vous le recommande. Profitez-en. Il y a les coupons en ce moment. Donc ouais, pas mauvais ce petit investissement. J'attendais de voir. J'ai vu. Je suis convaincu. Donc voilà les amis, merci à vous d'avoir suivi. Merci encore à vous d'être là. J'espère que cette petite vidéo vous aura détendu un petit peu en vous en apprenant un petit peu. Je vous laisse avec quelques images de la voiture et de la balade avec mes voisins. Et puis, on se retrouve très bientôt, bien sûr, dans de nouvelles aventures. Merci à vous d'avoir suivi. Merci encore à vous d'être là. Et moi, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire. Surtout, portez-vous bien. Et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao. 1, 2, 3. 1, 2, 3. T'es. Moi, j'entends trop bien. Salut les voisins. Ciao, ciao les petits loups. Bienvenue, welcome avec TASKIDAR85. J'espère que tout le monde va bien. Donc le mégaphone est placé sur ma voiture que je te mette avec le retour LCD. Et bien sûr, le retour du stop et j'enregistre. En même temps, en HD, bien évidemment. Je vous laissez vous laisser une autre partie. Bonjour les voisins. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Mille bâton. Je suis votre voisin. Et je m'amuse. Comment allez-vous ? Je vous entends si vous parlez à ce bord. Oui, on n'a pas l'habitude de parler à une voiture. C'est rare. Et un petit micro. C'est rare. Sous-titrage ST' 501.